wow daniel la chanson qui a 1000 ans tchou bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite et bienvenue pour votre petit jt du geek du 24 mai 2021 je suis gsg votre dealer d'accro en mode lundi il déchaîné on se rend rendez vous trois fois par semaine au mois de mai le lundi le mercredi et le vendredi pour votre petit résumé des news high tech smartphone films et séries télé et review de la semaine by gsg l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay aïe 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 c'est pas facile c'est pas facile lundi matin allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs je rappelle la seule émission qui est auto financée par sa communauté puisque c'est en fonction de votre nombre de cafés qu'on définira le nombre d'émissions du mois prochain et puis bah alors c'est vrai qu'on a quand même cartonné hier pendant le live on a fait 100% pour avoir deux émissions par semaine et c'est 79% pour trois je me suis trompé j'ai pas pourquoi il est pourquoi il a trompé c'est pour trois émissions mais trois émissions ça m'arrange pas donc c'est bon arrêtez s'il vous plaît arrêtez de donner des cafés non arrêtez non deux émissions par semaine c'est bien trois se fait beaucoup à peu près bon il n'y a pas toujours de la news et tout puis voilà je vais partir en vacances au mois de juin bon spécial dédicace à nos mécènes qui ont offert des cafés alors bien évidemment on parlera hier hier on a fait un live tout déchiré alors merci à soul merci à sébastien paulé car a cartonné au niveau des tipeee comme à chaque fois bien évidemment stop c'est bien c'est fini dans l'arrêt maintenant et c'est tranquille le mois prochain on a remercié également effet shopping et alex aussi qui était là mais comme il était en premier et qui s'est fait dégager par tous les teams de sébastien paulé voilà donc si toi aussi tu veux prendre leur place pour faire un petit café c'est un balle deux balles trois balles en fonction de ton budget donc du coup ton nom apparaîtra dans la liste on remercie tous nos tipeurs pour ça 54 tipeurs on a déjà deux émissions financées pour le mois prochain ça veut dire que si ça reste comme ça à la fin de la semaine s'il vous plaît si ça reste comme ça jusqu'à la fin de la semaine le mois prochain il y aura le mois prochain il y aura deux émissions par semaine le mardi et le vendredi voilà ça me paraît bien un bon petit rythme plutôt sympa voilà donc merci à nos tipeurs et merci également à la liste des tipeurs ça fait plaisir une spéciale des cas c'est également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air tu dis un café c'est de l'argent moi l'argent c'est tabou on en viendra tous à bout tu peux mettre un petit pouce en l'air c'est gratuit ça permet à la vidéo d'être mieux référencé sinon tu peux rejoindre cette grande famille est abonné à gng vidéo et ça c'est gratuit cliquer sur la cloche ressort la notification et encore une fois ça c'est plutôt bien c'est pas cher c'est gratuit puis quand c'est gratuit c'est pas toi le produit mais c'est gratuit bon on commencera comme toujours avec la gtg shop j'ai pas remis de produits depuis un petit moment le petit week-end de repos là on avait quand même bien envoyé tout je vous ai remis le t-shirt boss qui était là là pas et boss pas boss et et bross voilà comme ça toujours les t-shirts puis ça je pense que je l'ai mis de charles qui donne dans la vidéo de demain par exemple et le t-shirt marty quoi qu'il se passe ne vient surtout pas en 2020 par exemple là donc ça c'est bon le guide point tv non ça va pas être bon là non plus là non plus donc voilà on va se remettre directement sur les news puisque le point tv j'étais pas prêt j'ai pas cliqué sur la page voilà bon on parlera un peu des news du jour alors charme et par et demi redmi by charme et enfin bon ils sont indépendants mais ils font les mêmes téléphones bon et comme poco donc du coup ils vont nous sortir un redmi note 8 version 2021 aucune réédition de la version 2010 est voilà un upgrade puisque c'est quasiment leur best-seller je pense que nous quand on avait testé j'avais quand même 10 jours un rapport prix il était quand même vraiment d'enfer téléphone là il y en avait vraiment pour notre pognon et vous êtes nombreux à m'avoir écouté puisque vous êtes 25 millions à l'avoir acheté bon je sais pas comme un cul que les 25 millions les acheter grâce à moi c'est dommage si j'avais pu faire un peu d'affiliation sur chaque téléphone je veux dire même il me donnait deux euros d'affiliation par téléphone 25 millions 50 millions de dollars là c'est bon j'étais refait je pouvais commencer à vendre des formations de drop shipping oui c'est quand on est riche on quand on est riche qu'on a fait fortune on fait des formations pour vendre aux autres évident bien sûr tu fais chier à les bosser encore pour aider les autres parce que tu es un bon samaritain avec des formations à 630 euros comme quoi bon voilà donc ils vont faire une réédition du redmi note 8 donc ce sera simplement le même téléphone mais relooker c'est nul c'est nul comme idée parce que si tu prends ils ont les défauts se ressemblent tous donc me dire que c'est un 2017 rebadgé en 2021 et tout bon si vous voulez bon après c'est une réédition ça leur permet en fait de faire une une édition anniversaire pour fêter leurs 25 millions de ventes bon c'est quand même beaucoup 25 millions de téléphones pour en parle d'une marque redmi marque chinoise rappelle quand j'ai commencé ça en 2007 en 2007 il n'y avait pas trop mais 2011 pour aller mais que le défaut de chinois je veux pas déconner c'est quand même un peu de la merde et tout bon bah là voilà on est un peu d'accord que voilà celle-là il est bonne voilà pas tout tu bonne mais c'est là il est bon voilà donc le téléphone sera une réédition donc spécification bon à du 2019 c'est 2019 c'est pas 2017 ou 2017 ça faisait ça faisait loin quoi que non c'était jouable remis note 8 bombe à l'écran le téléphone il est sympa à voir ce qu'ils vont nous proposer pour cette version 2021 je vois batterie 4000 un écran full hd qui a du air c'est des caméras de 64 et un point lio g85 bon bah voilà bon après je pense que c'est pour la blague c'est pour la blague et pour faire de la news bon on parlera de la vidéo de l'aspiré de la veille de si et ray ril me c'est un téléphone par semaine moi c'est un aspirateur par semaine je suis le numéro un de l'aspirateur si je ne le suis pas j'ai l'intention de le devenir mais non bien d'un ok non écoutez je prends la place allez à moi je vais de le mida mc pro alors un aspirateur robot inspirateur qui est pas mal ce qu'il aspire et balaye mais il a deux petites balayettes comme ça qui font des vibrations en fait de gauche à droite en fait pour nettoyer le sol et ça apporte quand même beaucoup beaucoup plus voilà donc je l'ai vendu à mon pote en plus que qui en thaïlande là je l'ai vu il est bien et tout parce que voilà donc et donc du coup j'attends je leur essaye j'ai remis de l'eau voilà le truc j'avais des petits problèmes d'eau en fait au début ça mettait pas parce qu'en fait c'est des gicleurs qui envoient l'eau et c'est pour ça qu'ils disent faut pas mettre de produits dedans surtout ne metta pas de produits dedans c'est fait pour de l'eau claire si tu mets du produit ça bouge les injecteurs et papa qu'est ce qu'il a fait il a mis le truc a mis le produit a mis dedans ne marchait pas c'est de ma faute est vrai qu'est ce tu veux on apprend et bien marqué ne mettre que de l'eau claire mais bon l'eau claire à quand peu de produits voilà donc mettez plutôt le produit au sol et mettez de l'eau claire dedans et là ça marchait très bien comme quoi il en faut pas beaucoup bon midi à m7 pro bon alors encore une fois c'est toujours un peu le plaisir de travailler avec les marques chinoises aspiration 4000 pa batterie 5000 mAh mop h7 haute fréquence laser et le truc moi m'étais annoncé à 250 dollars moins 20 dollars de de remise soit non 270 dollars moins 20 dollars 250 dollars réduit en euros 200 euros donc du coup moi on me dit va être à 200 euros je l'annonce à 200 euros vous vous allez sur youtube et aliexpress puis vous dites mais je comprends pas greg putain tu m'as dit 200 euros et là il est en promo annoncé leur demain alors que la couleur demain la promo ne commande déjà pas dimanche mais ne commence que lundi il est annoncé à 309 euros alors encore passé pour un baltringue encore plus qu'à l'habitude et là donc du coup je réponds je dis mais écoute regarde la preuve que c'est un peu n'importe quoi c'est que la bannière il ya la grosse manière en haut il ya bien marqué que la promo commence à partir du 23 donc hier et qui sera à 264 euros c'est marqué dans la manière moi 264 euros donc il n'y a rien qui va il ya rien qui va après la marque va m'écrire dont je comprends pas on n'a pas vendu bah ouais bon là les prix c'est n'importe quoi moi on me donne 250 dollars après sur le site c'est marqué 264 à partir du 23 et sur aliexpress ça commence le 24 pendant quatre heures là à 309 euros il n'était un prix cohérent à peu près donner le même prix à tout le monde et puis comme ça au moins on dit voilà on dit c'est 300 balles on n'en parle plus et après moi si on me dit c'est 250 balles j'étais content tu vois bon voilà donc c'est un peu le bordel chez midea enfin bon après moi je leur dirai quand ils m'ont dit oui on n'a pas vendu je comprends pas c'est n'importe quoi votre truc moi j'ai pas le bon prix après il ya un prix c'est pas le bon après peut-être dans quatre heures ça sera moins je sais pas je ne sais pas trop vous dire donc soit vous l'avez vraiment attendu puis attendez en espérant peut-être pouvoir le payer 264 euros c'est quand même mieux sinon il a l'air bien parti pour payer 309 euros peut-être tu peux gratter 8 euros là avec les cotisations midea m7 pro 10 10 dollars je sais pas je sais pas je sais pas quoi vous répondre bon hier également on a fait go to fact live donc un live tous les quinze jours pour annoncer pas mal de choses il a pas mal marché avec le petit drop and chip et tout et puis annoncer le glg is alive une fois par mois tous les derniers dimanche du mois on fera un live sur gg review je parlerai un petit peu de toutes les news tous les reviews que j'ai fait pour poser toutes vos questions par rapport aux produits ça c'est facile c'est acté et donc on a fait un live hier qui devait durer une heure plus les arrêts de jeu bien évidemment au niveau des arrêts de jeu on a quand même cartonné grâce à alex qui a remis un joli petit tipi mais qui est passé à l'as parce qu'il l'a mis deux au début j'ai pas vu et voilà merci encore une fois sébastien paul est aussi pour le tipi je rappelle plus qu'il y avait marqué là les nombres dans c'est plus facile merci également à effet shopping qui s'est fait dégager de son nom et le dernier c'est soul je crois de mémoire voilà donc merci pour les tipi et merci au super chat pendant le pendant le live qui permettait en fait de soutenir un peu l'émission et de donner des rt je me frotte les mains tellement l'argent l'argent est souleur pour pour prolonger un peu là et donc du coup ça a duré deux heures voilà parce un bon moment on a bien rigolé tout c'était bien moi j'aime bien faire les lives et tout et apparemment ça vous plaît aussi donc ça fait plaisir voilà bon petite news intéressante hier il ya enfin la confirmation que au nord va avoir les services google là c'est officiel je vous rappelle que google au nord apparté à la marque huawei huawei blacklisté pas moyen d'avoir des technologies américaines donc des processeurs américains quoi comme blablabla ou éventuellement des processeurs fondés par une entreprise qui est américaine mais à taïwan mais que c'est pas grave parce que c'est américain et tout pas le droit d'utiliser les services google et tout ce qui est américain en gros donc tout ce que tu dis dans ton téléphone donc là ils ont bien eu huawei au lieu de plomber la marque huawei la marque au nord a vendu la marque au nord un consortium de marques de shenzhen qui ont racheté la marque qui se sont dit bah du coup maintenant on n'appartient plus à ono à huawei on ne fait plus fabriquer par huawei donc on pourrait éventuellement avoir les services google et pouvoir des produits américains ce qui a été acté donc ils ont bien la confirmation qu'ils vont avoir des processeurs qualcomm déjà fait et qu'ensuite ils vont bien avoir les services google un téléphone au nord donc du coup on aura des vrais téléphones android avec tous les produits qui vont bien et tout la série au nord 50 avec le nord 50 pro plus et peut-être même à au nord 50 light comme on est parti devrait arriver bien évidemment au mois de juin puisque moi je pense que nous on apprend que la classification est long et je pense que eux ils le savent déjà depuis un petit moment et enfin on parlera de rimi puisqu'on n'a pas parlé cette semaine qui va nous proposer deux téléphones avec le nom de code quicksilver voilà qui pourrait avoir les nouveaux processeurs snavagon sd 778 et 870 alors on sait pas est ce que ça va être des versions gt neo ou narco mais pour l'inde mais avec des processeurs dédiés ou est ce que ça va être des téléphones différents il ya quand même de fortes fortes chances que ce soit simplement des téléphones rebadgés des téléphones de la gamme qui soit rebadgé pour le marché indien avec du snadragon et tout on parle bien moins de la série gt alors il ya le gt gt neo gt neo max et tout enfin il ya quand même pas mal de téléphones qui pourraient rebadgé qu'un autre téléphone et faire une pseudo édition limitée pour l'inde on est d'accord c'est pas fou mais bon on s'est vu vendredi on est lundi j'ai pas énormément de news non plus quoi voilà donc du coup quoi je voulais parler voilà donc ça c'est bon bon on peut me retrouver également sur instagram mon pseudo c'est greg le geek petite salade des familles hier au chèvre chaud et tout voilà c'est plutôt pas mal le live les bannières tout ça tout ça c'est bien au niveau des reviews à venir de quoi je vous ai parlé il y avait alors attendez cette semaine il ya quoi cette semaine demain alors aujourd'hui pour les tipeurs vous allez recevoir la vidéo et sinon vous la verrez demain il ya le bon beau t2 max donc mon beau t2 max c'est acté c'est pour demain ok ensuite fin de semaine jeudi il ya le le god michel à percussion non un massage à percussion de la marque lieu de mai voilà donc je ferai la vidéo je commence aujourd'hui aujourd'hui demain sera pas mal elle tombera jeudi vendredi on se retrouve en live sur aliexpress et sur youtube youtube jlg review et aliexpress pour un live pour les french day où je présenterai cinq ou six produits de la marque on fait plus on fait plus du tout le nom mais bon une marque qui fait de l'audio marge chinoise donc il y aura peut-être deux haut-parleurs deux casques et deux intras en théorie comme ça avec des trucs pas donné quand même un pas il ya des trucs à entrée de gamme mais un truc pas donner dont ça pourrait être pas mal et enfin dimanche pour finir le mois sur les chapeaux d'euros le où quittait le wp9 qui doit tomber le 31 dernier jour tout donc cette semaine trois vidéos plus un live quatre et papa il veut faire un dimanche dimanche soir bah bravo quel drôle d'idée donc ça c'est pour un peu les reviews de la semaine que je vous parlais l'aspirateur xiaomi bon il va arriver un de ces quatre elle a dit qu'elle allait me l'envoyer l'application il a été tout voilà film et séries télé allez depuis vendredi sur netflix vous pouvez trouver le film army of the dead c'est pas un remake d'un remake d'un remake d'un remake non c'est une nouvelle production et tout par rapport à une idée que zack snyder avait eu et où ils ont fait un film tout bon par rapport à la bande annonce qui était un peu bancale où on pensait que c'était un monde zombifié où les mecs voulaient attaquer une banque ce qui n'avait aucun intérêt non non là c'est vraiment juste las vegas qui zombifié ils ont mis des conteneurs autour et tout ce qu'on voit un peu dans la trop et dans la bande annonce et donc du coup tout est fermé personne peut y aller parce qu'il ya des zombies et avant de défoncer les zombies il y en a qui sont dit serait quand même récupérer un peu l'argent qui traîne là bas qu'il en reste un petit peu c'était pas mal c'était pas mal c'était pas le film de l'année encore une fois il ya aussi le côté que c'est un côté netflix bon là il n'y a pas un budget de fou mais on a vu des films qui est quand même plutôt pas mal des bons acteurs un bon casting c'est badass il ya des bons effets spéciaux et tout c'est un bon moment de détente c'est à dire tu prends ton cerveau tu mets de côté avec l'eau en mode zombie tu regardes le truc et tout c'était 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 pas mal moi j'ai passé un moment c'était un peu long deux heures et demie il ya vraiment des moments où c'est pas le moment de développer la développer votre truc là il arrêtait le moment il nous reste que trois minutes mais tu sais en fait j'ai toujours cru que voilà donc mais c'était c'était pas mal c'était assez badass ce n'est pas le meilleur film que j'ai vu mais c'est pas le plus mauvais non plus c'était bien c'était cohérent où tu passes deux heures et demie tu regardes à la fin qui franchement c'était bien il y avait des rebondissements il y avait de l'action il y avait c'était que c'était correct voilà je sais pas si un bon moment en la compagnie je vous parlerai également de l'ultimate fighting du 22 mai disponible sur internet et tout alors c'est pas 200 et quelques c'est encore une carte de las vegas et tout c'était pas terrible c'était pas terrible aucun combat n'était terrible voilà on n'était plus sûr de comment dire on était plus sur du sport martial tu vois c'est à dire que c'était plus de la touchette oui il ya un moment l'otipiste le sang il a plein de sang et tout bon tu dis ça reste quand même de l'ultimate fighting mais voilà il n'y a pas de gros punch de gros clash et tout même la chinoise ah voilà défoncer et tout mais voilà donc c'était c'était long c'était très très long quatre heures de truc là quoi tu peux mettre un peu en avance rapide mais c'était vraiment ils sont vraiment allés tous ils sont presque tous ils sont tous allés à la fin des combats quoi donc donc des fois c'est bien quand il ya un peu d'énergie que la clé de bras clé de pieds dit je te mors la langue et tout voilà trop hein non je te mors pas la langue je te mors l'oreille c'était pas ça et enfin hier peut-être vous êtes tombé dessus je suis tombé sur un la vidéo en fait de mcla et carlito parce qu'ils avaient fait une vidéo le président leur avait dit si vous faites un coup de com de luxe si vous faites une vidéo qui fait plus de 10 millions de vues vous pouvez faire une vidéo à l'élysée alors ils ont dit oui mais on fait un concours d'anecdotes et donc du coup bah c'est la vidéo est tombée hier donc si vous l'avez pas vu tapez anecdotes et lise et carlito vous la trouvez sur youtube que moi youtube me l'a proposé en recommandation mais c'était pas mal c'est pas mal c'est assez sympa c'était alors je vous donne pas la fin des résultats mais comme ils disent et les gens vont croire que c'est pipoter et tout c'est quand même président l'elysée et tout on se dit ça peut pas être fait autant à l'arrache que ça doit quand même y avoir énormément de préparation et tout même si je sais pas où je trouve le score un peu étonnant enfin bon après pourquoi pas jusqu'à la fin c'est vraiment bien ils ont vraiment réussi à placer des trucs et tout le but c'était vraiment de rendre le président sympathique le but du jeu c'était ça alors ils le disent bien au début ne votez pas pour un pour quelqu'un parce qu'il est sympathique voté pour son programme bien évidemment même si toute façon personne les respecte mais voilà le but c'est de le rendre vachement sympathique et c'est exactement le cas parce que lui il a tout misé sur le football et tout enfin on voit on voit que c'était marqué t'es à mort vraiment quand tu regardes bien dans les trucs c'est dès le début il attaque le foot tu connais quelqu'un truc enfin j'appelle un ami fin dès tout le temps tout le temps l'om psg tout va c'est très ciblé c'est très ciblé dans les anecdotes et tout on sent que c'est ciblé pour plaire aux jeunes voilà où nous voilà et les anecdotes aussi et à c'était assez c'était assez déroutant c'était très bien fait c'est trop bien fait je te menser pour un truc fait un peu c'était trop bien fait c'est extrêmement bien monté c'est très dynamique et tout on voit qu'il est moment où il cut un moment ils sont dans leur délire puis d'un coup temps d'un coup ça coupe puis on voit il leur a dit fait est-ce que cette anecdote est vrai ou faux c'est qu'un ton ultra sérieux on voit qu'entre les deux il a dû avoir un moment mais que voilà c'est à cause du cut on passe d'un moment parce que cette anecdote est vrai ou faux d'un ton d'atteint toi d'un ton comme ça donc on voit on voit que ça a été que tu es monté bref c'est l'elysée et tout quoi mais c'est bien j'ai passé quand même un bon moment la vidéo dure une demi-heure et c'était quand même très agréable quoi qu'on en dise quoi qu'on en dise qu'on en pense et comment on la regarde on voit que c'était très bien et ce qu'ils chacun vont faire le défi donc il ya un défi qui sera fait pour le 14 juillet et tout ça va remettre un peu d'huile sur le feu ça veut dire que grâce à ça en fait le président s'installe une espèce de récurrence médiatique tout le temps ça veut dire que avant il y avait le début avant le buzz de avant le challenge ok donc après il y avait le temps de mettre le challenge le challenge se met en place avec la vidéo d'accord nanana que le challenge atteint les 10 millions de vues donc on en parle jusqu'aux 10 millions de vues d'accord entre les 10 millions il y avait challenge validé donc on va aller à l'élysée donc après il y avait tout le buzz entre ce moment là et l'élysée d'accord donc il laisse traîner jusqu'au moment de la vidéo et là du coup ils nous mettent un challenge pour le 14 juillet donc ça laisse encore traîner pendant dire 14 mai 14 juin 14 juillet encore ils ont gratté encore deux mois de médiatisation atomique pour l'ensemble et tout c'est un c'est un coup de com incroyable c'est c'est tellement bien fait c'est beau c'est propre et tout qu'on critique qu'on aime qu'on n'aime pas et tous et c'est du velours c'est bien fait pour les deux c'est très bien pour le président c'est parfait parce que ça l'a rendu très sympathique et que sa anecdote très humain tu vois pas super figé où il veut contrôler ses émotions et et ne rien laisser transparaître et tout donc c'était assez sympa et eux qu'on pris un coup médiatique de psychopathe voilà donc c'était une très bonne vidéo si vous n'avez pas vu je vous invite à la regarder après qu'on aime ou qu'on n'aime pas on peut s'intéresser à un peu plein de choses voilà et ça sera tout pour aujourd'hui une émission qui aura duré un moins longtemps parce qu'on est quand même lundi et qu'on s'est quand même vu vendredi quand on a fait des vidéos dimanche et un live dimanche quand c'est vu lundi on se rend rendez vous maintenant mercredi matin même heure même endroit bien sûr et puis voilà puis on le sera laissé le train du mois là on est bien tipeee sébastien arrête si les autres veulent mettre du tipeee c'est bien s'il ya trois émissions par semaine je les ferai sans problème et s'il n'y en a que deux je les ferai aussi avec plaisir ça m'arrangerait bien ça me permettrait de descendre un peu la pression mois de juin ils en parlaient en plus dedans je sais plus comment ils appelaient ça ils n'ont pas dans les dans le dans les anecdotes voilà bon je vous remercie passer vous voir ça fait plaisir soit à tous une bonne semaine une bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouverts et puis ben à mercredi puis abonnez vous puis mettez un pouce en l'air bien évidemment et un tipeee si financièrement vous pouvez ça votre nom va apparaître vous prendrez un petit peu la place de sébastien par exemple elle est bonne journée à tous forcément je vous kiffe à mercredi et sinon à demain sur jlg review pour l'après la vidéo du projecteur charmey wambo t2 max avec technologie du wakonda dedans c'est dans mon c'est mon titre je te mens pas je intacte celle à zwe habituelle vous je actuellement m